Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma dernière lecture. Et je vous parle cette fois-ci du dernier des films de Vigan d'après une histoire vraie qui est depuis longtemps dans ma palle et que j'ai très très envie de lire depuis un bout de temps. Donc ça y est, je l'ai fini hier et je vous en parle maintenant. C'est parti ! Donc pour ma part, c'est le troisième livre de Delphine Vigan que je lis. Donc le premier livre que j'ai lu, c'était il y a très longtemps, c'était Jours sans fin. Ensuite j'ai lu No et moi, que j'ai lu bien avant la sortie du film, que j'ai adoré aussi mais je l'ai lu bien bien longtemps avant. D'ailleurs je l'ai lu l'année de sa sortie. Et j'avais tardé, je ne sais pas pourquoi, parce que le livre était depuis assez longtemps dans ma palle. Donc d'après une histoire vraie, donc aux éditions de la TES. Et voilà, il était dans ma palle et j'en entendais beaucoup parler sur les chaînes Booktube et il me donnait très très envie. Mais voilà, vous savez ce que c'est, on a des piles de livres qui arrivent et il est là, on sait qu'on va s'y mettre et on ne sait pas quand, on a envie de le lire. Mais voilà, et cette fois je m'y suis mise, je l'ai lu, je l'ai lu en trois jours. Voilà, c'est un petit pavé quand même de 480 pages. Et voilà, je me suis dit pourquoi je n'ai pas plongé dans ce livre avant ? Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps ? Parce que franchement, ce livre est absolument fabuleux. Je vais vous en parler sans bien sûr vous expliquer l'histoire, vous raconter un petit peu les anecdotes, vous vous spoiler, quoi que ce soit. Mais je vais vous raconter un petit peu de quoi il parle pour que vous puissiez un peu, vous aiguiller un petit peu dans quoi vous allez vous lancer, en espérant que ça vous plaise. Donc, d'après une histoire vraie, il y a question d'une héroïne qui s'appelle Delphine, qui est autrice, mais voilà, on ne sait pas, elle est autrice, elle écrit des livres, mais voilà, on ne sait pas si c'est une biographie ou si c'est une fiction. Mais toujours est-il que l'héroïne s'appelle Delphine, elle écrit des livres, donc elle est autrice et elle est en manque d'inspiration, elle a du mal à écrire depuis plusieurs années, et elle se pose beaucoup de questions. Elle se rend compte qu'elle n'arrive même plus à écrire des correspondances, ou à répondre à des messages, et ça la perturbe beaucoup. Et un jour, dans un salon du livre, je ne regarde pas là parce qu'il y a un oiseau qui vient de se poser, et le chat, regardez, bref, je disais donc, elle se trouve dans un salon du livre, et elle rencontre beaucoup de monde, les dédicaces, les signatures, et elle rencontre à ce moment-là une certaine elle. Et avec cette rencontre, sa vie va basculer. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais essayer de vous parler un petit peu de ce qu'on peut ressentir quand on rencontre ce genre de personnes, pour peut-être vous donner une petite idée. Donc, je vais poser le livre, et ça va aller mieux de vous parler plus librement. Donc, comment vous expliquer ? Vous savez que vous rencontrez ce genre de personnes, où vous avez l'impression que le courant passe bien, qu'elle vous comprend et qu'elle vous connaît, et que sans que vous vous en rendiez compte, elle s'immisce dans votre vie, et elle est là tout le temps, quand vous en avez besoin. C'est-à-dire qu'au moindre coup de fil, au moindre... Voilà, elle est là, et même quand vous ne vous attendez pas, elle est là, elle arrive à l'improviste, elle débarque, et on ne se pose pas toujours de questions. On ne se dit pas, mais tiens, c'est bizarre, comment elle se... Voilà, on accepte sa venue, parce qu'on est peut-être dans un moment de doute. C'est un peu le cas de Delphine dans le livre, elle est un petit peu perdue, et finalement, elle, pour elle, arrive à point nommé, on va dire, puisqu'elle ne voit pas le mal d'avoir quelqu'un qui apparemment est là pour la soutenir. Sauf que petit à petit, elle va devenir de plus en plus intrusive, elle va lui donner de plus en plus de directives, et va aller jusqu'à la faire douter, alors qu'elle doute déjà beaucoup, puisqu'elle n'arrive plus à écrire, et jusqu'à aller l'aiguiller dans sa manière de faire, et tout ce qu'elle doit... comment elle doit réagir dans sa vie, et elle ne s'en rend pas vraiment compte. Et tout va aller crescendo. Et à partir de là, je m'arrête, mais voilà, ce livre, voilà, vous êtes aspiré dedans, et en gros, je ne sais pas comment a fait l'autrice, donc Delphine, pour faire ce coup de maître, parce que pour moi, c'est un coup de maître, c'est-à-dire que, à la lecture du livre, on arrive à la fois à être dans la tête de Delphine, l'héroïne, et comprendre qu'on ne puisse pas voir elle s'immiscer petit à petit, et voir ce qu'elle mijote, parce que oui, elle mijote bien quelque chose, et en même temps, on est aussi d'un point de vue intérieur, et on voit un petit peu que ça va arriver, en fait. Enfin, je l'explique plus clairement. C'est-à-dire qu'à la fois, en lisant le livre, on est d'un point de vue extérieur, et on sent qu'il y a anguille sous roche. Voilà, on sent bien que cette aile n'est pas très très claire, malgré toute sa gentillesse, et tout ce qu'elle peut apporter, parce qu'elle soutient beaucoup Delphine. Mais quand on, voilà, de l'extérieur, d'un point de vue purement extérieur, on voit très très bien que, voilà, c'est pas dénué de tout intérêt, et qu'elle n'est pas aussi blanche qu'elle ne voudrait. Et en même temps, quand on est à l'intérieur, du point de vue de Delphine, l'héroïne, on peut comprendre qu'elle est un doute, et qu'elle refuse de laisser place à la méfiance, puisque elle, finalement, est peut-être celle qui l'attendait et qui va la sortir du gouffre dans lequel elle est plongée, puisqu'elle se sent plongée dans un gouffre, et qu'elle a l'impression que ses amis l'ont abandonné, et que plus personne ne veut vraiment la voir, et elle ne sait plus où il en est, et elle arrive toujours à la comprendre, et à trouver les mots justes. Elle a toujours l'impression qu'elle trouve les mots justes pour la réconforter. Donc, on peut comprendre que Delphine, l'héroïne, ne voit rien arriver, mais d'un point de vue extérieur, on sait aussi que ce n'est pas clair, et on est, tout au long du livre, mitigé entre les deux parties. On ne sait pas, voilà, on arrive à se dire non, non, mais, on se dit, on se dit, elle va se réveiller, Delphine, l'héroïne, va se réveiller, elle va se dire que voilà, il y a Anguille sous roche, et puis, on replonge dans la personnalité de Delphine, l'héroïne, et on se dit, mais non, 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 c'était indétectable, dans l'état moral dans lequel elle se trouvait, c'est compréhensible qu'elle n'a rien vu venir. Et on est balotté d'un point de vue à l'autre pendant tout le roman en se posant mille et une questions, et on tourne les pages, on continue, on continue, on en apprend de plus en plus sur elle, on en apprend un peu plus aussi de plus en plus sur Delphine, l'héroïne, qui explique un petit peu son parcours de vie, son ressenti, ses expériences du passé, qui fait qu'on peut comprendre qu'elle soit pour elle le personnage ou la personne qui puisse venir la secourir. Et en même temps, Delphine, l'héroïne, se pose quelques questions qu'elle balaye très vite. Et nous, en tant que lecteurs, on ne les balaye pas, on a envie de le dire, mais non, attends, 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 ce qui vient de te traverser par la tête, là, tiens en compte, réfléchis-y, parce que, voilà, il y a peut-être autre chose. Et voilà, on avance dans le livre jusqu'à un point où, voilà, où vraiment, il y a quelque chose qui se passe de bien ou de pas bien. Est-ce que Delphine avait tort ? Est-ce qu'elle a eu raison de se... y aller franco ? Est-ce qu'elle a eu tort de se méfier ? Est-ce qu'elle était vraiment mauvaise ? Est-ce que finalement, elle n'était pas juste un petit peu trop intrusible ? J'aimerais vous le laisser le découvrir dans d'après une histoire vraie parce que franchement, comme vous dis, je regrette vraiment d'avoir attendu aussi longtemps pour le lire et j'étais captivée par l'histoire. J'étais... Voilà, c'est une histoire humaine, c'est une histoire très psychologique qui pèse un petit peu, mais profondément, un petit peu, qui pèse beaucoup, mais voilà, mais très humaine aussi. Ça parle un petit peu des relations humaines qu'on peut avoir, des doutes qu'on peut avoir, des préjugés aussi parce que souvent, quand on a un préjugé sur quelqu'un, on se culpabilise et on se dit qu'on n'a pas envie de juger à la personne sur les premières impressions qu'elles nous ont fait et qu'on a envie de lui donner sa chance et c'est ce qu'elle fait d'Elphine, l'héroïne dans le livre. À chaque fois qu'elle sème le doute dans son comportement, elle a envie de lui donner sa chance quand même parce que finalement, elle l'aide énormément là où Delphine, l'héroïne, a décroché. Mais je précise bien à chaque fois que je dis Delphine, l'héroïne, puisque tout le long du livre, on ne peut pas savoir si c'est une autobiographie ou une histoire vraie et vous comprendrez pourquoi j'insiste sur ce point dans le roman parce que c'est tout à fait bien expliqué. Mais voilà, on est un peu dans ce genre de situation où quand des personnes nous... Voilà, ils sont gentils mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas et on ne veut pas y croire. On ne veut pas... Voilà, comme je le disais, on culpabilise de juger quelqu'un trop vite et on... Oui, bon, voilà, il est comme ça mais on n'est tous... Voilà, on n'est pas tous parfaits, on a tous nos défauts et finalement, peut-être qu'on n'avait pas tort de se laisser aller à ses premières intuitions. Voilà, c'est peut-être que Delphine aurait dû le faire ou peut-être qu'elle a eu raison de laisser elle s'immiscer dans sa vie comme elle l'a fait. Peut-être qu'elle l'a aidée finalement ou peut-être qu'elle l'a enfoncée. Ça, je vous laisserai le découvrir mais tout ça pour vous dire que si vous ne l'avez pas encore lu et si vous hésitez à le lire, bah franchement, sortez-le de votre bibliothèque si vous l'avez et vous pouvez le lire les yeux fermés, enfin non, pas les yeux fermés sinon vous ne verrez pas grand-chose mais franchement, c'est un livre qui m'a emportée, qui m'a transportée et je l'ai lu en trois jours. Voilà, je ne pouvais plus décrocher parce que c'était trop trop captivant. On s'enfonçait dans l'histoire petit à petit et on voyait que Delphine, l'héroïne, s'enfonçait dans l'histoire et dans... Elle a réussi à ne plus savoir où elle en était elle-même et on avait envie de l'aider finalement Delphine, on avait envie de lui montrer un petit peu la bonne route et on avait envie aussi de savoir si on se trompait nous aussi sur elle. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus sur ce roman et je vais m'arrêter là en espérant vous avoir donné envie de le découvrir. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous l'avez lu comme d'habitude parce que je pense que beaucoup de gens ont lu ce livre puisque je l'ai beaucoup vu circuler sur les réseaux et sur Booktube plus particulièrement puisqu'il est sorti en 2015 et voilà, ce qui m'a fait sortir un petit peu qui m'a hâté de le lire qui m'a dit tiens c'est le moment ou jamais c'est qu'au mois de mars elle va sortir un nouveau livre et elle sera présente au salon du livre donc je me suis dit qu'est-ce qu'il y a une bonne occasion de l'avoir lu pour pouvoir si j'ai l'occasion de la rencontrer pouvoir en parler avec elle et voilà et je me suis dit j'aurais tant aimé pouvoir l'avoir lu avant parce que voilà il est génial et j'ai beaucoup beaucoup aimé ça fait partie aussi il y a eu beaucoup de coups de coeur cette année mais dans la catégorie livre de vie sociale un peu thriller mais très légèrement ce qui est là vraiment psychologique ça fait partie d'un de mes coups de coeur Delphine de Vigan m'a encore une fois transportée dans son univers j'adore la manière dont elle écrit j'adore sa personnalité sa manière de voir les choses son ressenti qu'elle nous exprime très très bien dans certains des dialogues et moi à chaque fois ça me voilà je me reconnais aussi beaucoup dans sa manière de penser dans sa manière de ressentir certaines choses même de la vie quotidienne qu'elle explique par bribes et c'était pour ça aussi que j'aime autant Delphine de Vigan et que j'adore autant la manière dont elle écrit et que j'ai adoré ce roman voilà j'espère que franchement si vous avez l'occasion de le lire vous l'aimerez aussi comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire en attendant je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur un sujet que je vous avais dit que j'aborderais dans une vidéo précédente et sur une vidéo aussi qui va arriver prochainement car pour clôturer cette vidéo je fais un petit aparté j'ai participé à une campagne dans ma ville qui me tient à coeur et bientôt voilà il se pourrait que ma tête avec d'autres personnes se trouve sur les affiches de la ville et début décembre et voilà mais je vous en parlerai très prochainement pour le moment c'est pour le livre de Delphine de Vigan que j'ai adoré dites moi tout ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo prenez soin de vous faites ce que vous aime c'est important bye merci 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 merci